Bonjour à tous, aujourd'hui on étudie le dernier blocage de la série et c'est un blocage donc écrasant, ce qu'on appelle paume écrasante, Han Zhang. Ce blocage donc va vous permettre de clouer l'adversaire sur place, nous voyons ça de suite. Je suis Cyril Périchard, Saint-Henor-Noir, quatrième dame, professeur diplômé d'état, bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, on se place en Wu Ji, ici comme d'habitude, donc j'ouvre en premier, portail vers extérieur, deux et trois. Là je me place à peu près à la largeur d'épaule, mes fléchis au niveau de vos genoux, les hanches relâchées, bien détendues. vos poings au niveau de la taille, côte votante, et on va faire le mouvement, vous voyez, qui est tout simple. Alors c'est un mouvement écrasant, d'accord, Han Zhang. Pensez que quand vous allez faire ce mouvement-là, travaillez-le comme s'il y avait une contraction, une poussée, une résistance à partir de l'ici. Ne cherchez pas dans le vide comme ça à claquer, c'est pas vraiment claquer, on peut, mais il y a aussi une sensation de pression, c'est-à-dire j'ai un contact et j'appuie, j'ai un contact, j'appuie, j'enfonge, j'écrase, vous voyez, ici. Heur, je reviens, San, d'accord. Après ce mouvement, vous pouvez le faire aussi en mapu, tout simplement. Ici, je me fais, donc je me place en mapu, I, Heur, San, Se, quatre temps ici. Là, je descends, ça fait, pour les plus courageux, pour les cuisses, ici je descends bien, et mon mouvement, He, ici. Heur, je reviens. San, je reviens. Su, ok. D'accord. Donc, mouvement, vous voyez, relativement simple. On va le faire après en déplacement. Donc en déplacement, là je suis bien, là c'est bon, je pense, ici. Donc, ici, on va le voir avec un petit déplacement différent des autres, et vous verrez pourquoi, au niveau des applications, la semaine prochaine. Donc, je vais passer en cha-pu, donc pour passer en posture ta-pu, ici, et j'ai mon blocage, An-jang. Là, à partir de là, je pivote, je pousse ici. Pareil, Ki, j'écrase, et je reprends, d'accord. Donc je refais un peu plus rapide, vitesse moyenne, Ki, Heur, je reviens, Ki, Heur, d'accord. Pensez vraiment, quand vous travaillez, bon, on est concentré quand même sur le blocage, hein, c'est le sujet, mais les déplacements sont importants, hein. S'il n'y a pas de déplacement, le reste n'existe pas. Donc pensez dans votre mouvement, ici, là, à avoir un appui bien stable sur la pointe derrière, le ta-pu, et quand vous allez pivoter, vous vous recentrez, ne soyez pas trop sur la jambe avant ou trop sur la jambe arrière. Alors, soyez bien centré pour qu'il y ait une rotation sur les deux jambes, pour aller très vite dans votre déplacement, d'accord, de base. On va le voir de face, bon, vous n'allez peut-être pas voir les pieds au début, mais ce n'est pas grave, et après, vous allez le voir dans le déplacement. Ici, je déplace, vous voyez ici, vous voyez mon talon, il est presque à l'extérieur du talon avant, ou aligné, mais pas à l'intérieur, hein, d'accord, ici. Là, je suis bien de profil, j'ai fait mon mouvement, pardon, ici, d'accord, j'ai bloqué. À partir de là, vous voyez, centré, je reviens ici, je cours. Là, pareil, hi, je suis centré, et je reviens, d'accord. On va voir le deuxième déplacement avec ce blocage Han Zhang, qui est un blocage, un déplacement, par contre, en Shupou. Donc, ici, je démarre comme d'habitude, soit en Kung Fu, je peux démarrer aussi en Kung Fu, après l'offensive, et je passe après en Shupou. Donc, rappelez-vous, pour passer en Shupou, donc, pour ceux qui découvrent, cliquez au-dessus, vous aurez toutes les positions de base du Kung Fu, d'accord. Donc, ici, là, je vais pousser, c'est votre jambe avant qui vous propulse. En même temps, la main va avoir un contact et j'écrase, bien, ici. Évidemment, comme cette main qui est devant est en haut, elle passe en bas, la main qui est derrière va évidemment échanger la place pour protéger la partie haute du corps, d'accord. Donc, ici, je dégage, je reviens, pareil ici, propulsion avec la jambe avant, ici, et je pousse et je reviens. Alors, on voit un peu de face, ici, mon mouvement, qui, vous voyez là, blocage, je vais faire un retrait, on reprend, heure, je peux repousser, d'accord. Donc, vous verrez la semaine prochaine l'intérêt de ces deux applications, enfin, ces deux, pardon, déplacement et blocage. Et, rappelez-vous, dans ce blocage, sensation d'écrasement. Ce n'est pas une tape, parce que vous allez voir, quand il y a des frappes violentes qui arrivent, très sèches, en haut, il va falloir les absorber et les écraser. Si vous rentrez, par exemple, face à un coup de pied puissant qui remonte avec votre main comme ça, il y a tout qui va sortir, entre la main, le poignet ou les doigts, et le tibia en face, tibia péronné, de toute une cuisse et une jambe qui partent, vous ne faites pas le poids, d'accord. Il y a des exceptions, quand on travaille les mains de fer, enfin, les baumes de fer et autres, et ça, on n'est pas là-dedans. Donc, pensez à bien avoir un contact et j'écrase, d'accord. Mais, comme d'habitude, vous me travaillez ça, tranquillement, chez vous, vous le répétez, 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 comme ça, vous serez prêts pour les applications de la semaine prochaine. Et je vous dis donc, à la semaine prochaine, bonne semaine à vous. Merci.